Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et je vais vous présenter le match République Tchèque contre Arménie. Alors c'est un match amical qui a lieu ce mardi 26 mars 2024 à 20h. Et donc dans cette vidéo, je vais revenir pour parler de ces deux équipes sur leurs 10 derniers résultats, toute compétition confondue avec les statistiques, ce qui nous permettra de voir la forme du moment et surtout de définir une tendance à cette rencontre, même si les matchs amicaux, il y a beaucoup de changements, beaucoup d'essais tactiques, il y a moins d'enjeux. Mais ça permettra un peu de voir et de se situer dans ce match contre ces deux équipes. Alors la République Tchèque, on va commencer par eux. Sur les 10 derniers matchs, c'est 5 victoires, 4 nuls, une défaite. Une équipe qui perd très peu, seulement une défaite en 10 matchs. 16 buts marqués, 8 buts encaissés, plus 8 de différence de but. La seule défaite, ils l'ont faite en Albanie. Donc c'est une équipe qui marche bien, qui sur les 4 derniers matchs reste sur 3 victoires et 1 nul, avec même 2 victoires d'affilée sur les derniers matchs. Ce 22 mars dernier, ils ont fait un match amical en Norvège et ils ont gagné 2 buts 1. Et côté Norvège, il y avait quand même, normalement, Allende qui a joué. Et donc une belle performance pour la République Tchèque d'aller gagner en Norvège 2 buts à 1. Et donc c'est une équipe qui est plutôt en forme et qui marche plutôt pas mal. Alors à domicile, ils restent sur une victoire contre la Moldavie, 3-0. Une victoire contre les îles Féroé, 1-0. Sinon ils ont fait 1 partout contre l'Albanie. Et voilà, ils n'ont pas tellement joué. Ils ont surtout joué à l'extérieur. À domicile, ils n'ont fait que 3 matchs sur les 10 derniers matchs, avec 2 victoires et 1 nul. Et c'est ça qui renforce un peu l'idée que c'est une équipe qui est quand même costaud. C'est qu'ils ont quand même joué sur ces 10 matchs, 7 matchs à l'extérieur. Et quand même, au total, ils font 5 victoires, 4 nuls, 1 défaite. Finalement, c'est une équipe très intéressante. L'Arménie de son côté, sur les 10 derniers matchs, c'est 2 victoires, 3 nuls, 5 défaites. 11 buts marqués, 15 buts encaissés, moins 4 de différence de but. Le souci pour eux, c'est qu'ils n'ont pas gagné sur les 7 derniers matchs, avec 5 défaites et 2 matchs nuls. Et même ces 5 défaites, c'est sur les 6 derniers matchs. Donc ils sont vraiment en ce moment pas terribles. Au milieu, le seul match nul, c'était contre le Pays de Galles à domicile. Un but partout. Mais voilà, c'est une équipe qui ne marche pas trop. A noter quand même qu'ils viennent de perdre, sur les 2 derniers matchs, seulement un but à zéro. D'ailleurs, le match qu'ils ont fait, ils ont fait un match amical contre le Kosovo ce 22 mars, où ils ont perdu un but à zéro. Avant, il y avait eu une défaite en novembre dernier en Croatie, un but à zéro, qui est une petite défaite finalement. Mais c'est une équipe qui enchaîne les contre-performances malheureusement. A l'extérieur, ils restent donc sur une défaite en Croatie, 1-0. Une défaite en Macédoine du Nord, 3-1. Une défaite en Lettonie, 2-0. Un nul en Turquie, un partout. Et sinon, une victoire 4-2 au Pays de Galles. Donc, ils ont quand même été capables, à un moment donné, de battre le Pays de Galles en allant gagner 4-2 là-bas. Je ne sais pas comment ils vont se comporter face à la République Tchèque, mais ça montre qu'ils sont capables de faire des exploits et de faire de sacrés résultats de temps en temps. Donc, les amis, je vous donne rendez-vous ce mardi 26 mars 2024 à 20h pour le match international de football, match amical, République Tchèque contre Arménie. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.